On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Game News. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Bon visionnage ! Le mode immersif débarque dans Ghost Recon Breakpoint. A compter du 24 mars, Ghost Recon Breakpoint accueillera l'expérience Ghost, permettant de choisir entre un mode standard pour profiter du jeu tel qu'il est actuellement, d'un mode immersif sans niveau d'armes et un mode personnalisé pour régler sa propre expérience. Le mode immersif ajoutera en plus de la suppression du niveau d'équipement, la possibilité de choisir de transporter une ou deux armes principales, la perte des munitions restantes dans le chargeur en cas de rechargement, la possibilité de choisir le niveau de stamina, la probabilité de blessure, la quantité de bandage, la régénération de santé mais également de nouveaux paramètres d'interface, un mode privé permettant de ne croiser que ses coéquipiers dans le hub de R1, et limiter l'accès à la boutique de Maria, uniquement à R1. Broomstick League débarquera aussi sur console. Déjà disponible en Early Access sur PC, le jeu mêlant Rocket League et le Quidditch d'Harry Potter débarquera également sur console à une date indéterminée. Dans ce jeu, on se déplace sur son balai armé de sa baguette magique et il faut marquer des buts tout en défendant les siens par équipes de 2, 3 ou 4. L' Early Access se terminant vers la fin de l'année si elle n'est pas prolongée, on peut s'attendre à voir débarquer le jeu entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Un nouveau jeu Star Wars bientôt annoncé ? A l'instar de la démo de Final Fantasy VII Remake et de Resident Evil 3 Remake, une nouvelle fuite a eu lieu sur le PS Store concernant un nouveau jeu Star Wars. La fin de l'année fiscale arrivant à grands pas, il ne serait pas étonnant de voir EA annoncer un nouveau jeu Star Wars. Et on vous invite à nous donner votre avis concernant cet éventuel nouveau projet dans les commentaires. Une date de sortie et un story trailer pour Ghost of Tsushima. Sony a dévoilé un nouveau trailer sur le nouveau jeu de Sucker Punch, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Cerise sur le gâteau, la date de sortie a été dévoilée. Rendez-vous donc le 26 juin 2020 en exclusivité sur PlayStation 4. Project A, le prochain jeu des créateurs de League of Legends, s'offre du gameplay. En plus de cela, le jeu s'est trouvé un titre définitif et une période de sortie. Il s'appellera donc Valorant et sortira à l'été 2020 sur PC. Il s'agit d'un FPS PVP en 5v5, mêlant action classique et pouvoir surnaturel. Un mélange entre Overwatch et Counter-Strike en somme. Final Fantasy VII Remake et Gold Plus de report possible, Final Fantasy VII Remake vient de passer Gold. Le jeu sortira bel et bien le 10 avril 2020 sur PlayStation 4. A noter que même si Red XIII sera présent dans cette première partie du jeu, il ne sera pas jouable. Une date de sortie pour Zombie Army Trilogy sur Nintendo Switch. Déjà disponible depuis un moment sur PS4, Xbox One et PC, et alors que le 4ème opus est sorti récemment, Zombie Army Trilogy débarquera sur Nintendo Switch le 31 mars 2020. Rockstar semble teaser GTA VI. Il y a quelques jours, le site du studio Rockstar s'est mis à jour, l'occasion idéale pour enflammer la toile. Dans un premier temps, on peut y voir une image avec un androïde, tenant le logo du studio et une bouteille de champagne avec la date 1998, année de création de Rockstar Games. On notera le côté rétro-futuriste des années 70 également. La seconde image nous montre à nouveau le logo de Rockstar ainsi que des phrases à moitié cachées. En gros, tuer les rêves, assassiner l'espoir, combattre les justes et intimider les faibles. Ou encore, why don't you tell me what went wrong ? Pourquoi tu ne me dis pas ce qui a mal tourné ? Une annonce serait-elle en approche ? GTA VI, Bully 2, une extension pour GTA Online ou Red Dead Online, une nouvelle IP ? On attend vos avis dans les commentaires. C'est tout pour ce nouvel épisode, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !